... Je suis Fadila Lahanan, je suis secrétaire d'Etat à la région bruxelloise et je m'occupe de propreté, de recherche scientifique, de fonction publique et de sport. Et je suis aussi ministre présidente du gouvernement francophone bruxellois et là j'ai en charge d'autres compétences comme le budget, l'enseignement, la culture, le sport, la petite enfance et le transport scolaire. Donc ça me fait 10 compétences en tout et donc ça me fait beaucoup de travail au service des citoyens bruxellois. Vous savez c'est difficile de dire, voilà, la Belgique a trouvé les causes d'un phénomène et d'un conflit qui est un conflit international. La guerre en Syrie, c'est pas à la Belgique que cela est dû, c'est un conflit qui existe et qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes s'identifient à ce conflit, ont envie de rendre service à la Syrie, soit dans un camp, soit dans un autre. Certains veulent aller faire de la coopération parce qu'ils ont vu des images d'horreurs, des femmes, des enfants, des vieillards qui souffrent de ce conflit. Et donc c'est difficile de dire la Belgique a trouvé les conséquences ou les causes de ce conflit. Non, ce qui se passe aujourd'hui c'est que vu que sur notre territoire il y a un certain nombre de jeunes qui s'identifient à cela, qu'ils ont commis des actes qui sont innommables et vraiment horribles, notamment les attentats sur Paris, qu'il y a eu aussi des attentats à Bruxelles. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui la Belgique doit se réveiller de cette horreur, doit essayer de comprendre les causes qui ont motivé ces jeunes à faire ce type d'actes et d'essayer aussi de reconstruire la cohésion entre tous les citoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction religieuse. Là je me porte en faux contre ce genre de déclaration. Moi je suis issue de parents qui sont arrivés en 1964 en Belgique dans le cadre du travail et de la convention de travail entre la Belgique et le Maroc. Et mon papa qui est arrivé en premier lieu et qui a amené ma mère un an après a voulu construire sa vie ici pour avoir une vie meilleure qu'au Maroc. Et nous les enfants nous sommes nés ici et nous avons toujours été éduqués dans la tolérance, dans la paix, vous savez mes parents sont d'origine musulmane, ils nous ont toujours transmis des valeurs qui sont des valeurs humaines. Et dire aujourd'hui que ces gens-là sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est un peu réducteur. Je crois qu'aujourd'hui, et je vous l'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est un conflit international et même à dimension mondiale. Il y a des choses qui sont assez horribles et qui font que les jeunes de la troisième, quatrième génération s'identifient à cela. Pourquoi ? Parce que sans doute, ils ne se sentent pas suffisamment intégrés au pays qui les a vus naître, puisque la plupart de ces jeunes qui ont commis ce type d'actes sont belges. Ils sont nés dans ce pays, qu'il les a vus grandir, qu'il les a scolarisés. Donc voilà, je crois que c'est trop facile de dire que c'est la faute de la première génération d'immigrés marocains. Les immigrés marocains, ils sont venus ici simplement parce qu'ils voulaient une meilleure vie que chez eux. Et ils ont tout fait, ils ont donné la sueur de leur front, ils ont construit ce pays qu'est la Belgique, ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé pour construire le métro, ils ont travaillé comme taxi, ils ont travaillé dans les hôpitaux, ils continuent à le faire. Ils sont ici, chez eux. Et ils ont essayé de transmettre ces valeurs, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, on a perdu quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ces jeunes n'arrivent plus à trouver de l'espoir dans ce pays. Et ils pensent que, comme ils ne peuvent pas réussir leur vie ici, eh bien, ils veulent donner du sens à leur mort, en espérant avoir quelque chose d'autre, de meilleur. Et ça, c'est ça qui est problématique. Et donc, qu'est-ce que nous, les politiques, nous devons faire ? Nous devons essayer de leur redonner confiance, redonner espoir en la vie. Moi, je vais vous dire, quand je suis née ici, en Belgique, et quand j'étais petite et que j'allais à l'école, j'avais beaucoup d'espoir. Je me disais que mon avenir, il était construit si je faisais un effort, si j'allais à l'école, si je travaillais bien à l'école, si je faisais des études, si je travaillais à côté pour essayer d'avoir un peu d'argent de poche. Tout ça, moi, j'avais de l'espoir. Et aujourd'hui, pourquoi ces jeunes, ils n'ont plus d'espoir ? C'est ça qu'il faut se demander. Donc, ça veut dire que, quelque part, on a raté certaines politiques d'intégration, d'immigration, même si ça n'explique pas tout. Parce que, vous savez, il y a des jeunes qui ne sont pas... des pauvres, qui ne sont pas des jeunes complètement en déshérence. Il y a des universitaires, il y a des gens qui ont fait des études, qui avaient des entreprises, qui sont partis se battre en Syrie. Pourquoi ? Alors qu'ils avaient tout, qu'ils le réussissaient. Alors, il y a aussi toute une explication qui est faite aujourd'hui par certains philosophes, sociologues. Moi, ce n'est pas mon rôle de le faire, mais peut-être utiliser une ou deux choses qu'ils disent aujourd'hui. C'est peut-être que ces jeunes ont perdu cette image respectueuse qu'ils ont d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils en ont marre d'être là alors qu'ils ont un diplôme, qu'ils ont une entreprise, qu'ils ont un commerce, qu'ils ont des biens, qu'ils ont une vie un peu normale comme tous ceux qui pourraient en rêver. Et qu'ils se disent que face à eux, ils n'ont pas ce renvoi de l'image positive qu'ils aimeraient avoir. Et qu'on les repousse, ou bien qu'on les déconsidère, ou qu'on les rejette et qu'on leur dit « Vous, même si vous avez un diplôme, finalement, vous n'êtes pas comme nous ». Peut-être ça, ça peut être une explication. En tout cas, ce sont des choses qui sont dites par certains jeunes qui sont revenus de Syrie et qui sont en train d'essayer de peut-être se déradicaliser. Je ne sais pas si la terminologie est tout à fait appropriée. Mais qui disent « Voilà, nous, on est partis parce qu'on avait perdu cette espèce de respectabilité. On n'était pas respectés comme on aurait dû l'être. » Et peut-être que ça pourrait être une explication. Mais je pense qu'il y en a beaucoup des explications. Et je crois aussi, pour moi, le phénomène de radicalisation, c'est un phénomène sectaire. En fait, vous savez que quand une secte essaie d'attirer vers elle une personne, en peu de temps, elle arrive à complètement laver son cerveau et à faire en sorte qu'elle rejoigne le mouvement et le groupe. Je crois qu'on n'est pas très loin de ce type de relation avec les milieux radicaux, où très vite, un jeune qui était très bien, qui aimait la vie, qui sortait en boîte, qui buvait de l'alcool, qui dansait, qu'il sortait avec des filles, etc. Et tout d'un coup, tout ça s'arrête parce qu'il a rencontré quelqu'un, il a lu des choses sur Internet ou sur Facebook ou sur d'autres sites, ou bien il a rencontré des gens dans la rue qui lui ont dit « Écoute, on va te donner la meilleure voie possible pour réussir ta mort puisque ta vie, elle est ratée. » Voilà, tout ça peut s'expliquer, mais je ne veux pas réduire évidemment le débat qui me semble beaucoup plus important et auquel il faudra évidemment que toutes les parties du monde puissent essayer d'apporter une réponse, une réponse qui fasse en sorte que ces jeunes retrouvent du sens à leur vie ici, chez nous, en Belgique par exemple. Alors on n'a pas mis des programmes pour expliquer mieux l'islam, on a dans notre pays, puisque l'islam est une religion reconnue depuis très longtemps, on a dans les cours classiques d'enseignement des cours de religion philosophique et notamment des cours d'islam. Alors c'est vrai que peut-être ces cours ne sont pas appropriés, mais je ne suis pas sûre que c'est à l'école que l'on se radicalise, que ce n'est pas aux cours d'islam qu'on se radicalise, mais c'est clair qu'il faut aujourd'hui que les professeurs de religion fassent un effort pédagogique pour mieux transmettre les valeurs de l'islam. Et surtout que l'islam, on le rappelle, « islam veut dire la paix ». Et aujourd'hui, tous ces jeunes qui veulent, je ne sais pas quoi, qui veulent défendre quelque chose que je ne comprends pas, oublient que la valeur principale de l'islam, de la religion islam, c'est la paix. Et c'est la paix entre tous les peuples, entre toutes les religions. Et nous sommes, nous, les personnes d'origine musulmane, nous sommes arrivés après le judaïsme, le christianisme, donc c'est une religion qui se poursuit à travers tous les prophètes qui l'ont succédé. Et donc, il faut plutôt, pour moi, même si je suis laïque, il faut que chaque peuple puisse s'aimer, être fraternel, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui dans le vivre ensemble, dans le construire ensemble. C'est cette cohésion. Aujourd'hui, chacun a le droit de vivre comme il le souhaite, de croire ou de ne pas croire en Dieu. Je veux dire, chacun doit garder sa propre liberté. Alors, il y a évidemment des projets qui existent. Moi, j'ai soutenu, par exemple, le spectacle Djihad, auquel j'ai remis un label d'utilité publique. Ça veut dire qu'il est financé mieux pour pouvoir être diffusé dans les écoles, pour être diffusé vers les publics de jeunes, etc. Il y a d'ailleurs un très beau cahier pédagogique qui soutient cette pièce pour permettre aux éducateurs, aux professeurs de pouvoir travailler sur la pièce avant ou après celle-ci. Et cette pièce, elle donne aussi l'occasion de faire débat, de libérer la parole, de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer sur leur islam ou sur la perception qu'ils ont de l'islam. À côté de ça, il y a aussi d'autres associations qui travaillent pour essayer de faire de la pédagogie sur l'islam. Il y a des islamologues renommés comme Maxime Prévost et d'autres qui travaillent, ou Rachid Benzine, qui essayent de donner une lecture simplifiée pour revenir aussi aux sources de l'islam, expliquer que l'islam, quand il a été créé, c'était à une certaine époque et qu'aujourd'hui, cet islam évolue avec son temps, avec l'évolution de la société et qu'on peut s'inscrire dans cet islam-là. Mais comme je ne suis pas une spécialiste, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, c'est effectivement, il va falloir poursuivre tous ceux qui ont commis ces actes, ces attentats, etc. Je veux dire, ce sont des sanctions pénales et ce doit être des sanctions graves parce qu'ils ont, je dirais, mis fin à des vies humaines. Et là, il n'y avait aucune distinction. Je veux dire, il y a des musulmans et des non-musulmans qui sont morts dans ces attentats ou qui ont été blessés gravement. C'est vraiment indigne. À côté de ça, il va falloir aussi reconstruire avec les jeunes qui ne sont pas encore partis ou qui sont encore en train de réfléchir, d'essayer de leur redonner du sens à leur vie ici, à nos côtés, et de vivre avec nous et d'essayer de trouver de l'espoir, de leur redonner de l'espoir pour qu'ils puissent construire leur vie chez nous. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire que nous sommes tous responsables. Nous, les femmes et les hommes politiques, les enseignants, les éducateurs de jeunes, tout le monde, les parents aussi, ont une responsabilité. Quand ils voient qu'il commence à y avoir une déviance chez leur enfant, ils doivent se saisir de la question pour pouvoir la partager avec des éducateurs, avec les services communaux pour qu'il y ait une première ligne de prise en charge et d'accompagnement de ces jeunes. Beaucoup de parents, c'est vrai, ont remarqué que leur enfant avait un peu changé, mais ils se disent « mais c'est pas grave, c'est bien, il ne sort plus, il ne boit plus, il ne va plus en boîte, il ne sort plus avec des filles, et c'est bien, il est revenu vers la religion. » Mais la religion, ok, mais la religion jusqu'où ? Est-ce qu'il y a une radicalisation ou est-ce que simplement l'enfant veut simplement revenir vers le droit chemin ? Donc je crois que tout le monde peut être un peu attentif à la situation et faire en sorte qu'on ne laisse pas sur le côté ces jeunes qui, en fait, nous envoient un cri d'alarme, finalement. Je veux dire, quand ils commencent à changer de comportement, c'est que quelque part, ils nous envoient un message. Et il faut que ce message soit entendu par nous tous, par les personnes qui suivent tous les jours ces jeunes, mais aussi par les associations qui les encadrent. Il y a les maisons de jeunes, il y a les centres de jeunes, il y a les activités culturelles, etc., qui peuvent aussi, à un moment donné, déceler un problème qui se pose. Je peux vous dire que, par exemple, à l'occasion du spectacle « Djihad » qui a été vu par des dizaines de milliers de jeunes, il y a eu des moments, à l'occasion du débat, et après le spectacle, où il y a eu des choses qui ont été dites. Et donc, je peux vous dire que, très vite, à ce moment-là, soit les comédiens, soit les conférenciers qui étaient présents, essayer d'avoir un contact avec le jeune qui avait montré un signe de problème, pour essayer de voir comment on pouvait le prendre en charge, comment on pouvait l'accompagner, pour justement lui éviter cette aventure qui est une aventure meurtrière et qui fait du tort à tout le monde, à lui-même, mais aussi à l'ensemble de la société. Pour ces vacances d'été, ce n'est pas prévu, mais évidemment, vous savez, moi, j'ai encore de la famille là-bas, et j'adore aller au Maroc, parce que c'est le pays de naissance de mes parents, et que chaque fois que j'y vais, je me sens chez moi aussi là-bas. Et d'ailleurs, la plupart des Marocains qui m'accueillent me disent toujours « Marhaba bik fi bladik ». Alors, je parle avec cela, en je ne fais pas la langue, mais je n'ai pas la langue du pays, car je n'ai pas la langue du pays, donc je n'ai pas de verstehen tout, même si je n'ai pas de raison, c'est facile pour que tu me dites toute ma question de deuxième fois. Je n'ai pas de raison, tu ne fais tes bras, mais je n'ai pas suer, à sauvé de t'embaix, c'est vois de t'embaix, je n'ai pas d'apprécié. Je leur souhaite évidemment une bonne vision de tous les sujets que vous faites et c'est vrai que j'ai remarqué que MRE24 est une chaîne qui est très active parce que moi qui suis une femme politique qui vit beaucoup sur le terrain, j'aime bien aller à la rencontre des citoyens, je vous croise beaucoup souvent et je pense que vous avez une très belle action et c'est bien de rendre visible ce que font les citoyens d'origine maghrébine et marocaine en particulier parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que des problèmes avec les personnes d'origine marocaine, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a des réussites, il y a des gens qui ont des choses à transmettre et puis surtout moi ce que je vous demanderais c'est de continuer à transmettre les valeurs de fraternité, les valeurs humaines qui nous guident parce que c'est comme ça qu'on va se serrer les coudes entre humains, quel que soit notre langage, quelle que soit notre conviction ou notre philosophie, nous sommes tous frères et c'est la meilleure façon de faire passer ce message-là. Merci beaucoup Madame.